Why are you still looking at me? Why are you still looking at me? Why are you still looking at me? Bonjour tout le monde, ici The Rock! Aujourd'hui, on se retrouve, oui, avec notre biopro, ben mon biopro, pas le vôtre, Pavel Rakov, avec les sabres de Buffalo qui sont sur une séquence, mes amis. En feu, on est en feu, on a perdu dans le dernier épisode contre les Blackhawks et les Pingouins, mais avant ça, une bonne petite séquence de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires de suite. On en a perdu 2, mais là, on est sur 2 victoires de suite. Donc les sabres sont 2e de leur division avec, quand même, on commence à prendre de l'avance, et Pavel Rakov, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode, on peut regarder un peu les stats. Après, on est plus qu'à la moitié pour Pavel Rakov. C'est 23 points en 40 matchs. On a quand même manqué 11 matchs, 15 buts, 8 passes, 23 points différentiels de plus et moins et de zéro. Si on regarde dans la course au Calder, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué, vu qu'on a manqué des matchs, mais on est quand même à 23 points, et le premier est à 35 et on a 10 matchs de plus de jouets. Donc il faut, et regardez la freinière. La freinière en a 25, j'en ai 23, mais la freinière a 13 matchs de plus et il y en a 25. Donc on est, en tout cas, au niveau points, on est au même niveau que la freinière. On disait qu'on n'avait pas la meilleure saison. Pour vrai, je suis satisfait. Si ça peut continuer à bien aller, on le sait jamais. La deuxième moitié de la saison, pour l'instant, va très très bien. Mais là, on affronte les Flyers qui sont premiers de leur division et qui ont une très très belle fiche. C'est pas grave parce que, bang, Pajo Ristolin et Pavel Rakov. Rokov, 16e but de l'année, 2e période. 4-1, Eichel et Voracek. Donc 4-1, Rokov qui fait l'aller-retour entre la 2e et la 3e ligne depuis le début de l'année. Ça ne l'empêche pas d'être parmi les meilleurs pointeurs des recrues cette année. Et on va essayer de continuer sur cette séquence qui est heureuse pour les Sabres. Très 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 heureuse. Et on rigole! Sabre de Buffalo! Troisième période face aux Flyers de Fidel Murphy. On met 4-1 et ce n'est pas une équipe facile. Déjà 31 victoires pour les Flyers. Qui franchement, là, suprime tout le monde dans ce début de saison. Rokov, pas de jeu compliqué. On dégage la rondelle et on met de la pression. De toute façon, on est en avance par 3 buts. Nolan Patrick, bonne mise en échec. Ça fait longtemps que je n'ai pas le jeu avec Pavel Rakov. Il va falloir être efficace. Nolan Patrick, devant le flet, quel jeu! De Pavel Rakov, responsable défensivement. Et il ramasse la contre-attaque. La passe! VC! Yowet-Sul! Quel arrêt! Deux fois! Touche le poteau! Yowet-Sul avec la rondelle, passe vers VC. Vers Darlan, vers Rakov. Vers Ristolainen. Tire au filet! Belle arrêt! Et il y aura de pénalité, là. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. L'arbitre annonce que Levo s'est rechassé pour avoir fait trébucher. Et oh! Elle voulait bloquer le lancer, le trébuché Rasmus Ristolainen. Et Josh Levo, très mauvaise manalité en début de troisième période, comme ça. Et les sabres. Et là, c'est très très long, là. Six à un! Les sabres ont marqué deux buts! Et ils mènent maintenant six à un! Varacek! Poke check de Rakov! Quel beau travail! Yoko Harju! Passer à Yowenson! Vers Rakov! Rakov! Ah! Tantan passe! C'est raté! Contre-attac des Flyers! Couturier! Couturier! Belle fin! Rakov! Attention! Le tir n'est jamais venu! Et belle sortie de zone! Let's go! Yowenson! Trois contre deux! Les Flyers sont agressifs! Ils n'ont pas le choix! Rakov! Trévé une solide maison d'échec! Jimmy V.C. Belle passe! Saisie! Rakov s'amène! Déjou le défenseur! Sortir! Non! Non! J'ai évoqué! J'ai volé le but! J'ai littéralement volé le but à V.C. En voulant me tasser! J'ai littéralement volé le but à Jimmy V.C. En plus du snapper en arrière de la jambe! En plus! Du snapper en arrière de la jambe, j'y vole le but! Rakov s'amène! Des culottes! Complètement! Nizkanen qui s'est venu pour une mise en échec! Il se donne un petit angle avec un genre de toe drag! Belle arrête du gardien! Mais là, il a donné un énorme retour! C'est pas moi qui ai récupéré! Mais regardez V.C. Bu! Co! Plète! Oh! Ça rentrait! Ça rentrait! Et Rakov n'a pas levé la bonne jambe! Oh my god! J'ai volé un but à V.C. Je me suis volé une passe aussi! C'est ça qui arrive! C'est ça qui arrive! 6 à 1, il y a un autre but et les sabres de Buffalo qui en marquent un 7e! Je pense pas que les Flyers se sont fait battre de cette façon là depuis le début de l'année! Lonelyne Patrick passe à Hayes! Viprovov! 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 Reverment! Yohen Tinn sammène! En échappé! Yohen Tinn! Tire! Arrêt! De Carter Hart! Je sais pas si c'était Carter Hart au début de la... De la game là mais my god! 7 à 1 pour les sabres! Domination complète! Face off! Gagne! Montour! Tire bloqué! Belle arrêt! Rockhoff! Bonne mise en échec! Sur Nizkanen aussi! Et le jeune de 20 ans ne se laisse pas être timide du tout, c'est lui qui est timide Oh, gros jeu, Montour, belle passe, Rockhoff s'amène, est-ce que Yohansson est là? Yohansson est là, la passe, le tir, belle arrêt, le beau jeu Yohansson, devant le beau jeu de Kevin Hayes Nolan Patrick passe à Levo, Levo vers Hayes Hayes contre-attaque, beau jeu, Jimmy Vesey qui intercepte Et Vesey passe à Rockhoff, Rockhoff n'a pas l'option La passe à la pointe, Montour, Vesey, Rockhoff, mauvaise passe de Jimmy Vesey Il aurait dû y aller simple, amener ça au net Malheureusement, souvent, les Boats, les Boats, les Boats Ils vont tendance à faire une passe, est-ce que Les Sabres en marquent un autre? Les Sabres en marquent deux autres Et ils gagnent 9 à 1 9 à 1 pour Les Sabres Rockhoff a facilement en troisième, ça aurait été tranquille Mais my goodness High-Cole deux started, 2 passes, Sorentin, final,顯on et�ines, 1986, annis,торов 9 à 1, 41 noeuf appreciated pour Les Sabres Ça n'a pas été facile pour les Pen… les Penkers, ou les Flyers Aïe 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 aïe... Hahahaha 9 à 1 C'est triste c'est triste mais c'est une troisième victoire de Sud pour Les Sabres qui sont à une victoire du plateau des 30. Et Eichel 52 en 52, c'est très très solide. Et prochain match, on affronte les Sharks de Sénosé. Un petit voyage dans l'Ouest, potentiellement. On va améliorer notre tir du poignet. Here we go. Parce que le patin, je considère qu'on est quand même pas si pire. Donc les Sharks de Sénosé qui n'ont pas une bonne saison cette année. On affronte une petite séquence contre les équipes de l'Ouest. Première période, 1-0, LeBank. Deuxième période. 3-1, Eichel tour du chapeau. Eichel, un tour du chapeau en deux périodes. Il est incroyable. Et troisième période. Oh, 4-4. Vici a marqué en désavantage, mais on est revenu. Overtime, shootout. Et Skinner, Innis et Montour, les Sabres, en gagnent quatre de suite. Donc, neuf victoires de suite, deux défaites de suite, mais là, bang. Quatre victoires de suite et on affronte les Stars de Dallas prochain match. Toujours à domicile. Eichel, 55 points en 53 match. C'est très très solide. Première période, 1-0. Casey Milstats, deuxième période. 1-1, Nick Kerdahl. Et troisième période, Oleksiak, Seguin, Icekinnen et Radu. Les Stars qui mettent fin à la série de quatre victoires des Sabres. Avec une solide défaite. Une solide victoire, en fait. Et là, on affronte. Yohansin est de retour. On est sur la deuxième ligne. Let's go! Plus de temps de jeu. On affronte l'Avalanche Colorado, qui n'est pas un adversaire facile, mais on l'a vu contre les Flyers. On est tant capable de gagner contre ces gros adversaires-là. Première période, Opelai. McKinnon, deux fois, McCarr, deuxième. Opelai. Nishishkin, Smith, McKinnon. Fuck off. Fuck ce match-là. 8-0. Pas question qu'on aille dans ce match-là. 5-1 et 8-0. Pas un match facile. Pas un match facile. Prochain match contre les Coyotes. Et on va le jouer, celui-là. Et les Coyotes, c'est pas une équipe aussi facile. C'est pas une équipe plus facile. Qui ont une très, très bonne fiche, les autres aussi. Faut se réveiller. Première période, 2-0. Deuxième période, 3-0. Nix, Backstrom, en a deux. Et autant ça allait bien du côté des Sabres. Je vantais notre équipe. Autant là, c'est compliqué. 5-1 contre les Stars. 8-0 contre Colorado. Et là, on enfrotte les Coyotes. Et c'est 3-0 pour les Coyotes. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Here we go! On débute ça en avantage numérique. C'est le temps de peut-être vouloir revenir dans le match. Malheureusement, il reste juste 18 secondes. Mais il reste du temps. Aikman-Larsen devant pour Chankurin. Et c'est les Coyotes qui contre-attaquent. Mais 7 secondes. Au moins le temps d'effectuer une... Oh my God! Rokov vient de se faire tuer. Darlene, Ristolainen, c'est bloqué. Rokov récupère. Rokov vient de se faire tuer contre la bande. Ennis. Ennis. Il passe par la bande. Coyotes, mais il faut checker. Rokov, l'autre côté. Skyler touche le poteau. Quel dommage. Aikman-Larsen passe à Clayton Keller. Clayton Keller, solidement frappé par Rokov. Et Chankurin vient défendre son Superstars à l'attaque. On parle d'un joueur qui veut réveiller son équipe. Ben Rokov est là. Je voulais l'enligner Keller. Notre équipe joue comme de la marde. Faut réveiller quelque chose là. Et Chankurin. Il est en train d'amager une volée aussi là. Il évite bien les shots. Come on, boum. Oh come on, let's go. Pouf, here we go. Évite. Pouf, pouf. Oh oh, Chankurin, beau travail. Oh oh, watch out. Watch out Rokov, évite. Bang, here we go. Un autre point. Boum, boum, boum. Plus de chapeau, on a frappé Keller. Chankurin est out. Come on, guys, let's go. Step up your game. Oof. Clayton Keller reste... Reste là, reste sur ses jambes, mais... Sur ses jambes, se remet debout, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas blessé, voilà. Mais ça n'a pas dû se faire du bien. Et Rokov, honnêtement, sur le deuxième trio, là. Il n'a pas beaucoup de succès. On est quasiment meilleurs sur le troisième. Clayton Keller encore sur la patinoire. Et il va créer une pénalité, là. Keller... Il est allé chercher un avantage numérique. Et les sabres... Doivent, en plus de remonter un retard de trois buts, tuer un avantage numérique. Misageux perdu, devant Rok, devant, bel arrêt. Backstrom. Backstrom, la passe de... C'est quel but ! Et c'est 4 à 0 ! Oh my goodness ! 4 à 0 pour les Coyotes. Quelle mauvaise séquence de trois matchs pour les sabres, là. Belle passe, passe au passe à Sorenson. Et là, les Coyotes jouent la trappe, là. Sorenson, la passe à la point. Et on met une saunette, là. Tire, dévié par Rokov. Quel arrêt de Renta. Une déviation clairement pas facile à arrêter. Mais Renta était là et quel arrêt il vient d'effectuer. Mise au jeu. Perdu, encore une fois. Et Fischer va contre-attaquer. Fischer, j'ai une troisième homme à haut. Dégage. Et les Coyotes jouent vraiment la trappe, là. Watch out, belle passe à Montour. Montour va à Sorenson. Rokov attaque le flé. Sorenson, à la pointe. Deva le flé, c'était pour Rokov. C'est raté, mais beau travail, là. Il l'intercepte. Sorenson, Rokov attaque, qui est bloqué. Sorenson, tente de surprendre, Nti Renta. Belle arrêt de ce dernier. Et on reste sur la glace. Come on, là. Face off. Faut que je me mette à gagner mes face off un peu, là. Et voilà, c'est gagné. Mais malheureusement, là, c'est perdu en même temps d'être gagné. Fischer. Pass intercepté. Otten, Yoko Harju, oh, passe dangereuse. La passe à Tyler Ennis. Tyler Ennis, belle passe. Rokov et Yorjeu. KALIS! Fuck ce match-là, man. Notre équipe joue comme de la merde. Le deuxième trio n'est pas ça, et Sorenson, là. Je comprends même pas pourquoi c'est pas Yohansson sur le deuxième trio et Jimmy Vici, là. Si c'était juste moi, le coach, ce qui n'est pas le cas, ce serait Yohansson, Rokov et Vici sur le deuxième trio, là. Tant qu'à me faire jouer avec des tons de mimes, là. Laisse-moi sur le troisième, là. Hey, Fischer, arrête d'éviter les coups, là. Frappe un peu. Bang, bang, here we go. Rokov passe sa frustration sur Checkerin et sur Fischer. Un moment donné, là. Un moment donné. Fâchez-vous quelqu'un. Au moins, tant qu'à pas faire de points, on se bat, pis on prouve qu'on est capable de faire quelque chose, là. Come on! On peut au moins faire chier le gars-là et briser son jeu blanc. Huck-Posso s'est frappé. Demers, elle passe à Koevo. Passe intersepté. Montour. Montour, Passeur-Rokov. Il n'a pas d'option, il va de dégagement derrière les filets. C'est Demers. La mouresse! Passe Sorenson! Quelle chance ratée! Sorenson, là, passe la tire! Oh! 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 Derrière les patins de Rokov. Rokov tourne, touche le poteau! Sorenson, passeur-Rokov. Oh! Il aura une pénalité! Grabner est charcée! Rokov qui... Il a toute une séquence, là. Face of come, en important. On est avec Skinner, là. On a des beaux joueurs offensiers. Fainis, tente un tir, c'est bloqué. Skinner, c'est quoi, il va de dégagement. Caliste! Ristolane in. Ristolane, passeur-Renis. Enis, passeur-Rokov. Rokov, passeur-Skinner, tir! Bloqué par Renta! Pendant que Rokov drive le net, on essaie, oui, de le déranger un peu. Il ne fonctionne pas bien, ben. Face off. Important encore. C'est gagné, good job! Darlin, Darlin, tente un tir! Il y avait une occasion au nord, il a décidé d'essayer d'aller porter la puck dans le net. Ristolane in. Ristolane in, passeur-Renis, passeur la bande. Enis, passeur-Ristolane in. Vers Skinner. Skinner, vers Rokov. Rokov, oh, pas l'option, la passe à la pointe. Darlin. Ristolane in. Le tir devient bloqué. Et pendant que ma voix m'a lâché complètement. On a des bonnes chances, Menti Renta est très solide devant la cage. Belle passe à Rokov. Rokov s'amène, un contre un. La belle feinte. Passeur-Rendel. Rissal a gagné par la suite par contre. Belle passe par la bande. Donc, le tir en calaire! Rokov a gagné! Pavel Rokov! On le sait que c'est refusé. Ça m'a touché la jambe. Et j'ai rentré dans le gardien. Je sais pas si c'est No Goal à cause du patin ou si c'est No Goal à cause de l'obstruction. On verra si il y a une reprise. Il n'y a pas de reprise. C'est Obstruction, No Goal. Et Rokov vient de se faire voler à Rue. Et le coach nous met sur la glace. Ça avait quatre secondes à faire. Sur un face-off. Fischer, let's go, mon gars. On a le tas de se battre à quatre secondes. En plus, j'ai gagné mon face-off. Let's go. Bang! Here they go, Fischer. Round 2. Il veut se venger. Il pense pas que ça va arriver. Pouf! Here we go. Pouf! Here we go. Ah, frappe-dome, mon gars. Pouf! Here we go, Rokov, là. Ça sera battu trois fois. Et il aura... Pinté la gueule à tout le monde. My God. On va s'essuyer les mains. Oh, Fischer, file pas. Oh, qu'il file pas. Rokov, troisième bagarre du match. J'aurais peut-être pas dû simuler, là. Il reste 3.2 secondes. Troisième bagarre du match. Et Yoko Harjo Tire. C'est bloqué par une taille. Les coyotes infligent une troisième défaite de suite. Une troisième défaite de suite au sabre. Et c'est pas des petites défaites, là. On se fait défoncer, littéralement, là. Un échange vient d'être fait. Donc, j'ai simulé deux matchs. Et il y a un échange qui vient d'être fait. Il faut s'attendre à des changements. On a décidé de modifier un peu l'effectif quand on a reçu une offre intéressante. Nathan Beaulieu rejoint la Caroline. Yes. Yes, Nathan Beaulieu des calices. Et on accueille Peter Marazek. Donc, les goalers. Sacha Roy, agent libre. On l'a signé. OK. Donc, on a Peter Marazek. Et on a sorti... S'est débarrassé de Beaulieu. OK. Pendant que... OK. Ça veut dire que... Johansson est blessé. Down with Leonin, Montour Miller. Et gardien, on a Peter Marazek et Thomas Rice. OK. OK. 83 Vrault, c'est pas si mauvais que ça. Et retiré. Johansson est blessé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pilot à Carter Hutton et Thomas Seed. Donc, 83 Vrault, c'est meilleur que 82. Marazek, on s'est amélioré dans les filets. Let's go. Dernier match de simulation contre les Kings. De Los Angeles. Première 2-0. Deuxième. Turnwater, Montour, Ennis. Et 5 à 2. Les équipes de l'Ouest, là... Ouh, c'est compliqué. Mais au moins, on est toujours deuxième dans notre division. Et ça va très bien. Si on regarde... Si on maintient notre vitesse de croisière. On devrait... Impressif à aller Siri. Donc, première année, la série pour les Sabres. Pour Pavel Rokov. Ça serait très, très, très intéressant, franchement. Mais bon. On n'est pas rendu là du tout. Manie-moi du bâton. Manie-moi du bâton. Et un an. Let's go. Sprint. Un an. Une... Un heure. Un an. Donc, on est à... Une semaine environ de la date limite des transactions. Les Sabres ont déjà fait un move. Donc, let's go. Le match contre les Jets de Winnipeg. Première période. 1-0. Deuxième période. 1-0 toujours. Jeff Skinner a marqué. Donc, let's go. On affronte les Jets. Ce n'est pas une équipe facile. Rokov fait longtemps qu'il n'a pas obtenu de points. Ça ferait du bien. Let's go. Taves au face-off avec les Jets. Oh, oui. Il gagne la mise en jeu pour Josh Morrissey. Et Neil Bjorn. Good job, Sorenson. Intercept. Et il nous manque un des bons joueurs à l'attaque. Johansson. Il faut faire sans. Et là... Okposo qui m'ignore totalement. Belle passe par contre. Belle passe Okposo. Il s'est racheté. Rokov contourne les filets. Je n'ai pas vraiment d'option. La passe. Sorenson. Oh, Rokov. Oh, il râte les filets. J'avais une bonne chance. Bon début troisième. Nikolai Healers. Back check, back check. Good job. Good job. Oh, il n'a pas récupéré. La passe. Healers. Healers devant pour Connors. Belle passe du nouveau venu. Belle passe du nouveau venu. Peter Merazik. Donc, Grice a... a donc perdu son poste de numéro 1. Lui qui faisait pas mal. C'est drôle. Avoir une transaction comme ça quand ton numéro 1 faisait bien. Lidl passe vers Veselin. Un revirement. Rokov. Pass vers Dallin. Okposo. Vers Sorenson. Sorenson. Pass tenté. Christ de mauvaise passe. Mène par la bande. Je sais pas trop là. Ça fait rire des fois. Ristolainen. Mais le passe un Sorenson. Ah, la passe tenté. Ça c'est my bad. Je n'ai fait plus confiance. C'est c'est ça qui arrive. La contre-attaque. Beaujol de Dallin qui intercette la rondelle. Et la contre-attaque. Sorenson tente un passe. Rokov à la poursuite du 10. La passe devant Sorenson. Quelle arrêt du gardien Conner Lebok. Blake Wheeler. Pass un Shifley. Shifley. Coupe au centre. Était attendu par Ristolainen. Sorenson. Belle passe. Rokov semen. Rokov. Tente de fin de tir. Bloqué. Belle arrêt. Sorenson. Sorenson. La passe. Rokov. Quelle arrêt de Conner Lebok. On marque pas. Mais on a des excellentes chances là. Sorenson et Ocposo ça commence à bien fiter. Et là il y a un but de marquer. Et c'est les sabres de Buffalo. Qui créent l'égalité. Qui créent l'égalité. Qu'est-ce que je râle. Qui marque un deuxième but. Et qui justement empêche les Jets. De créer l'égalité. Face-off perdu par Shifley. C'était pas un adversaire facile. Blake Wheeler. Grosse mise en échec. Et go job. Ocposo s'amène. La passe. Sorenson. Quelle arrêt. Il se vient de se faire. Solidement frappé. La passe. Darlin. Darlin. Verso Ocposo. Ocposo. BELPASSE. QUAL BUT. Karl Ocposo tantôt qui m'a ignoré. J'étais fâché. Mais là il vient de se racheter de brillante façon. Pavel Rokov son dix-septième de la saison. Quel jeu d'Ocposo. Entendu parfaitement. Parfaitement. Et Rokov qui attaquait le filet. Bang bang. Facile. Good job. 3-0. Et ce but-là fait du bien. Oh que ce but-là fait du bien. Face-off perdu. Neil Pion. Good job. Il y a Sorenson qui intercepte. La contre-attaque. Sorenson. Rokov tente un tir. La rondelle. Qui est libre. Mais Connor Hellebac. Fait la rêle. Il est bombardé en troisième période. Littéralement. Face-off. Perdu. Patrick Lainey. 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 Il n'a pas d'option. Il cherche toujours à faire la passe. C'est Josh Morris. Il va à Neil Pionk. Il va à Shifley. Shifley. La porte d'avant est interceptée. Et Rokov va contre-attaquer avec la rondelle. Il est rapide. Rokov avec Skinner. La passe. Skinner. Quel est le but. Jeff Skinner sur son propre retour. Et c'est 4-0 les sabres. Son deuxième ce soir et son vingtième de l'année. Jeff Skinner. Quel arrêt d'Ellebac sur le premier lancé de Jeff Skinner. Quel déplacement de gauche-droite. Un beau jeu de Skinner qui est resté avec son retour. L'importance de freiner au finet. Au finet, oui. Au filet. Et voilà. Le 4-0. Rokov. Deux points. Un but, une passe dans cette troisième période. Et ça, ça fait du bien. On le sait, Rokov. C'est du up and down. Il connaît un très fort match. Et ensuite de ça, le... Oh, ça, ça touche le poteau. Ensuite de ça, marque deux puns. Deux, trois points dans un match. Ensuite de ça, il n'en marque plus après. Tiro dévié, là, devant le filet. Le Veselainen est solidement frappé par Rokov. Et la contre-attaque de Sorenson. Sorenson s'amène. Je suis le troisième homme. Sorenson a tâché une passe à Rokov, qui était trop zémoble, mais qui ne fait pas sa job. Contre-attaque. Pas l'option. Oh, attention. Deux, le filet. Perrault tire. Belle arrête. Peter Marazek, à son premier match, fait très bien, là. Belle passe. Rokov. Passons. Quel but! Quelle action! Il a figé tout le monde. Même le gardien de but. Et c'est Sorenson qui profite des talents de fabricant de jeu pour marquer son 15e de la saison. Regardez ça. On n'a pas suivi du tout l'action du côté des défenseurs des Jets. Et on est perdu. On est désorienté sur la patinoire. Il n'y a rien qui va pour les Jets de Winnipeg. Et du côté des Sables. Bang, bang, bang. Tout va bien. Tout va très bien. Ocposo. Passons à Sorenson. Et encore une fois, les Sables qui contre-attaquent. Sorenson passe vers Rokov. Rokov. Vers Ocposo. On n'a pas le temps d'effectuer un tir. Taves. Passons à Kyle Connors. 5 à 0, les Sables. Les Jets essayent de jouer un peu pour leur gueule. Niku. Bah Flynn qui rate le filet. Attention. Peter Morazek. Montour. Passons à Rokposo. Vers Rokov. Rokov Samen. Tente de déborder. Le grand Bah Flynn s'est raté. Niku se fait frapper. Rokov. L'autre côté. Sorenson qui rate une belle chance. Taves. Belle passe à Niku. Niku. Long passe à Blake Wheeler. Blake Wheeler. Oh, attention. Bah Flynn. Tire en bloqué par Morazek. Qui, oh, attention. Drôle de remise. Sorenson. Belle passe à Rokov. Vers Rokov. Rokov Samen. Belle faite. Rokov. Belle faite encore. Mais Niku était là. Oh, Rokov. Tente de tir. Oh, bel arrêt de Talbot. On a changé de gardien de vue du côté des Jets. Peut-être un peu trop tard pour changer de gardien. Coach. En tout cas. C'est pas mal coach si ça apparaît. Donc, Rokov. Quatre points en troisième période. Là, il a quatre points. Oui, quatre points. Deux buts. Une but trois passes. Un but trois points. Trois points pour Rokov. Un but deux passes en troisième. Très bonne période. Très bon match en général. Il se mérite. La deuxième étoile. Un but deux passes. Qu'un autre deux but. Peter Marazek. Quand ton acquisition, à la date limite des transactions, oui, fait le travail. C'est d'autant plus plaisant pour le DG qui fait une transaction et qui bagne. Tu vois, ton gardien, ton nouvelle acquisition, faire un jeu blanc. Wow, c'est plaisant. 33, 21 et 6. Les Toronto Maple Leafs sont incroyables. Eux, en toute première position. Johansson est de retour. Très, très bonne nouvelle. De ce côté-là. On affronte les Canucks de Vancouver. Et dans trois jours, c'est la date limite des transactions. Pas sûr que je suis en danger d'être échangé. Première période, 1-0. Deuxième période, 2-0. Troisième période, 4-1. Rakov est le seul marqueur. Donc, deux matchs avec au moins un point. De suite. C'est le fun. C'est le fun. C'est pas l'idéal. Et on est de retour sur la troisième ligne. Pas plus stressant que ça. Et on affronte à la date limite des transactions, les Maple Leafs de Toronto. Première période, 3-2. Milstats, Eichel, Ennis. 3-3. 5-3. Skinner et 5-5. Et Pavel Rokov en overtime. Et les sabres qui battent la meilleure équipe de la division. Ça, c'est bon pour la suite des choses. 74 points. Bon, on est encore à 10 points, mais quand même, victoire solide et impressionnante. Des sabres en prolongation, s'il vous plaît. Gracieuseté de Pavel Rokov. Très content d'avoir participé. Très content. Mascotte contre les Islanders. Dans deux matchs, on joue contre les Canadiens. On voulait aller voir les transactions. C'est ce que je voulais aller voir. Je ne l'ai pas oublié. Quels ont été les échanges? Sekera s'en va à Chicago. Nièvre s'en va à Ottawa. Vegas. Michael Stone s'en va à L.A. Logan Couture s'en va avec les Pinguins. En retour d'un choix de première. Samuel Poulain d'un choix de deuxième. Quelle transaction. William Carlson s'en va à New York. En retour de Jean-Luc Fouri. Un choix de deuxième et deux autres joueurs. Ryan Eugene Hopkins et Chiasson s'en va avec les Flyers. Ayoye. Contre un choix de première. Deux choix de première et Rube Stov. Marc-Édouard Vlasic s'en va à Boston. Et là, les équipes de l'Est 5 millions. My God. Peter Marazek et Brock McGinn s'amènent contre Nathan Beaulieu. Il y a un choix de deuxième, celui de Montréal. Bonne transaction quand même. Jonathan Taves et Calvin Dehaun s'en va avec les Jets. En retour. Chicago obtiennent. Oui, un choix de première ronde en 2021. Un choix de première en 2022. Et deux autres joueurs. Dissingale et Jordan Smalls s'en vont avec les Flames. En retour. La Caroline a un choix de deuxième, un choix de troisième. Jan Benmore. Larson, Benning et Reeves s'en va. Les Hurleuses sont en mode vente. Mike Hoffman, les Rangers. Mike Hoffman et Anisimov contre un choix de première. Lynn Baum a un choix de deuxième. Il y a eu énormément de transactions. Énormément de transactions. Eric Stoll et Brody s'en vont avec les Flames. Alec Martinez et Kowalchuk aussi. Les Flames aussi ont acquis des joueurs. My fucking God. Donc, il y a beaucoup de changements dans cette Ligue Nationale. Les Sabres ont bougé tranquillement. Une petite transaction pour s'améliorer. En depth au niveau de l'attaque. Et au niveau des gardiens de but aussi. Première période. 1-0. Deuxième période. 2-1. McGinn et Johansson. Donc, let's go. Brock McGinn et Peter Marazic. Ils font déjà sentir leur présence avec leur nouvelle équipe. Et les Sabres tentent de continuer leur beau travail. Pour s'assurer d'une place en Syrie. Et c'est le dernier match de l'épisode. Et c'est parti au KeyBank Center. Rockhoff qui, sur une bonne séquence dans les derniers matchs, va tenter de continuer cette bonne séquence-là. Brock McGinn. Donc, on est avec McGinn et Johansson. Le nouveau venu McGinn et Johansson. Donc, Johansson et McGinn ont des points. Ça veut dire que notre ligne fait le travail. Rockhoff, tente un tir bloqué. Hey, man, tu me cherches dans le stilu là-bas. Je sais pas c'est quel numéro, là. Mais il m'a cherché, là. Je vais essayer de le spotter, là. C'est numéro 16. Andrew Ladd. Oh, attends ça. Rockhoff s'amène. Rockhoff, tente un tir. Elle est complètement à l'infiltre. Darlan, va à Rockhoff. Rockhoff, va à Darlan. On garde l'attaque en vie. Rockhoff, tente un tir. C'est bloqué. Andrew Ladd. C'est le stilu. Oh, c'est le stilu. Don't say I will add, puis je l'ai dessus, man. Ouhuhuhuhu. Polok. Polok. Passons à Nick Lady. Nick Lady, Samen. Bon jeu, beau travail. McGinn. McGinn. Passons à Rockhoff. Rockhoff, Samen. Belle fight. Laisse derrière. Pour Darlan. Verso Lannan. Verso Darlan. S'il est contre! Rasmus Darlan! Good shot! Un shot rô le sol. Et Darlan qui marque et je pense que Rockhoff a une passe sur ce but. Quand on parlait d'une bonne séquence, et on est là, 3 à 1, un but tellement important et on est en avantage numérique en plus. Face off. Perdu, mais gagné. Non, finalement, Sisekis, mais beau travail de Rockhoff. Mais le passe, Orensono est frappé. Et Laurent Brassois conserve le disque. Ok, let's go, face off. C'est gagné. Good job. La passe Skinner vers Rockhoff. Et là, on va tenter d'installer une attaque. On roule ça vers Skinner. Skinner. La passe. Montour. Skinner. Skinner. La passe, Rockhoff. Rockhoff. Tante tyrannie! Sorensono vole! Quel but! Et c'est 4 à 1! Seizième but cette saison pour Marcus Sorensono. Et les sabres, avec l'avantage numérique, prennent les devants 4 à 1 dans ce match. Et Pavel Rockhoff, encore une fois, l'acteur de ce but. Prend l'espace. Tire au but. Mais quel, quel but fucké, man! Ha, 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 what? Il n'a même pas fait de move de shot, là. Je sais pas si on va bien le voir, là. Tire bloqué. C'était vraiment bizarre. Elle just rebondit sur son bâton. Écoutez, tant mieux. L'important c'est que c'est un but et que c'est 4 à 1. Et Rockhoff. Oh, encore une passe. On avait beaucoup de buts, mais là, oh, Eljulad. Boom! Oh, Eljulad qui a été solide. Il m'a cherché au début de la 3e, là, c'est fatiguant, là. Dacol. Oh, my God! Oh, my God! Dacol, Eljulad qui tire bel arrêt de Peter Morasek. Et Oak Rockhoff, là, ça, là, c'est matière à suspension. Oak, il a tué Michael Dacol. Oh, my God! Et comment ça qu'il fait? Comment il fait pour pas être blessé? Pas une bonne pénalité pour Rockhoff. Ça m'a défloué. Au moins, il y a peu de dégâts. Quand même ça, l'important. Quoi, qui a la rondelle? C'est Eljulad. Eljulad prise 2. Good job. Belle pression et on crée le revirement. Jimmy, V.C. Jimmy, V.C. T'as mal le filet. Oh, c'est dévié. Qu'est la rondelle? C'est V.C. encore. C'est Rockhoff. Rockhoff. Va, V.C. A pas réussi à prendre son tir. Beauvillier. Oh, Beauvillier frappé. Une autre bonne mise en échec pour Pavel Rockhoff. Andjulad. Andjulad. Devant le filet. Oh, ça aurait pu être échappé. Ederslie, t'entra de tir, c'est bloqué. Ristolanen. Belle passe par la bande. C'est Rockhoff. Rockhoff qui a de l'espace et va décider de contre-attaquer. Skinner attaque le filet. Belle arrêt, bon de tir. Eric Hall. Eric Hall est frappé. On est avec Eichol et Skinner. On n'a pas décès. Le coach nous fait confiance sur le premier trio pour un petit chiffre. Skinner. Skinner, belle passe. Van Rockhoff qui s'amène seul. Pavel Rockhoff. Oh, beau travail du gardien qui m'a poke-check. Il a con-hajou. Eichol. C'est quel arrêt. Et malheureusement, là, Rockhoff qui est en échappé. J'ai décidé de peut-être la dernière Eichol, mais le gardien m'a poke-check. Ça fait un peu chier, là, on a vu. On a eu une bonne chance. OK. Commande face-off, come on. Ristolanen. Brock McGinn. Belle passe. Rockhoff. Derrière. Oh, t'as sur Ristolanen, décide de remettre. Eric Carla. Réussi a une belle passe. C'est un peu de ma faute. J'ai mis Ristolanen dans la merde et on est en désavantage numérique. J'avais pas réalisé. Darlin, belle passe. Et Rockhoff va décampé, là. Rockhoff s'amène. Rockhoff. Oh, t'enté une fête à une main. Ça n'a pas marché. Rockhoff encore. Contrôle le disque. Belle passe. Vai, Darlin. Vai, McGinn. On a perdu du temps. Mathieu Barzo. Solidement frappé par Rockhoff. Personne pour se lever sur le meilleur joueur de l'équipe. Ristolanen, niveau de dégagement. Et Rockhoff va tenter d'être le premier sur le disque. Malheureusement, ne réussira pas. Il n'a pas pris le bon chemin. Et là, je suis brûlé les raids. Je suis brûlé les raids. Eric Carla. La passe. Endersley. Oh là. Tire, bloqué, dévié. Au sein. Vai, Boyzol. Vai, Endersley. Vai, Boyzol. Boyzol. Il n'a pas beaucoup d'options. Endersley. Les Highlanders qui circulent bien le disque. Belle arrêt. Et on ne laissera pas passer là. 4 à 1, il y a un but. Est-ce que les Highlanders ont marqué, mais il reste 48 secondes. On s'est assis quand même longtemps là. Il restait quoi, 7 minutes, ou c'est moi qui fait le pas bien là. Oh, il y a un... 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 Le retour. C'est au sein. Au sein à la rondelle. La passe. Tom Esiky. Au sein. Devant, beau juge Rockhoff qui a intercept. Il va contre-attaquer. Rockhoff s'amène. Et il va finir ça dans le filet désert. Tranquillement. J'aurais voulu la donner, mais les Boat le ratent tout le temps le filet. On va sécuriser notre but. Notre 20e de la saison. Donc, plateau des 20. Atteint par Rockhoff. Donc, à sa première saison, là, va chercher 20 buts. C'est peu... C'est peu dire, là, parce qu'il ne joue pas sur un premier trio, là. C'est ce qui est impressionnant. Johansson. Johansson, passe à Rockhoff. Rockhoff. Tante un tir bloqué. Et, Johansson, le retour. La passe, le but. Oh my God. Brock McGinn. Et un autre but pour les Sabres. Son deuxième but ce soir et son 20e de la année. Brock McGinn. Quelle passe de Johansson. Quel travail. Et, ce troisième trio, là, là. Oui, ici, et puis là, ça fait chier un peu, mais il fait un travail colossal. Et, Johansson, là, qui est très solide. Sa perte a fait mal. La passe. Rockhoff. Tante un tir faible. C'est raté. Et, voilà, les Sabres gagnent le match. De façon assez convaincante. Rockhoff a connu un autre solide match. Il est dans une très, très bonne séquence. Et, ça apparaît, là. Il s'apparaît dans sa façon de jouer. Un but, trois passes. Quatre points pour Pavel Rockhoff. Ça, c'est solide, là. Et, je suis convaincu qu'on a fait un gros bond à l'avant dans le... Dans les meilleurs rookies, là. Je suis convaincu de ça. On va simuler les deux prochains matchs. On va aller voir les stats. 76 points. On a une très, très, très belle fiche. Les deux prochains matchs contre... Columbus et Montreal. Première période. 2-1. Deuxième période. 4-1. Troisième période. 4-2. Jeff Skinner. Les Sabres ont perdu. Montreal Canadiens qui n'a pas une bonne saison. Vraiment pas une bonne saison. On va essayer de... De continuer sur cette séquence-là de mauvaise saison. Première période. 1-1. Deuxième période. 2-1. Troisième période. 5-1. My God. Pas une bonne séquence pour les Sabres pour l'instant. Et Tampa Bay, ça sera pour le prochain épisode. On va choisir l'entraînement. On va aller voir les stats. Et ensuite de ça, on va terminer ça. Là, ça va être quand même un gros épisode. Il reste combien de matchs? Combien de temps? Est-ce qu'on va être capable de le finir dans le prochain épisode? Non, je penserais pas. Mais en tout cas, on verra. Prochain épisode. Intéressante. On est quand même... On n'est pas assuré d'une place. Si on l'échappe, on n'est vraiment pas assuré. Eichel, 61 points. C'est le meneur chez les Sabres. Sans grande surprise. J'ai envie de vous dire. Ensuite de ça, Skinner. Ennis. Sorenson. Johansson. Okpasso. Rokov. 33 en 54. Et plus 2. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. 20 buts en plus de ça. Et si on va voir dans toute la ligue. Et si on va voir pour les patineurs recrues. On a Kapokako avec 41 points. En 66 matchs. 39 pour Veselainen. 38 pour Cody Glass. 34 pour Tolvenin. Mais Rokov est à 33. Donc on est à... On est à quoi? 6 points? Non, pas 6 points. Calmons-nous. 7 points. 7 points de Kapokako. Mais on a 20 buts. Et on est le meneur à ce chapitre-là. Tolvenin, Kapokako sont prêts. Mais on est à 7 points. Et on a 12 matchs de moins. Donc rien n'est impossible pour le Calder et Rokov. Rien n'est impossible. Sur ce, bonne continuation. Aimez me partager. Amenez-vous si ce n'est pas de... Wow. Sur ce, bonne continuation. À la prochaine. Aimez me partager les commentaires. Amenez-vous si ce n'est pas de jouer. Je ne sais plus comment faire un en trop. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada